... Nous avons travaillé autour du citoyen et la rumeur et nous allons vous parler de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, la propagande qu'il a mis en place et la réaction des Allemands tout en rattachant à des exemples d'aujourd'hui. Moi j'ai travaillé sur l'arrivée d'Hitler au pouvoir donc le 30 janvier 1933, il arrive chancelier et il reste crédible aux yeux de tout le monde car il fait croire à tout le monde qu'il va réussir à résoudre la crise économique qui touche l'Allemagne cette année-là. La réaction des Juifs face aux nouvelles lois d'Hitler au contraire des Allemands, les Juifs ne sont pas d'accord même que beaucoup d'entre eux perdent leur travail et par exemple, pour la discrimination entre l'Allemands et les Juifs dans l'année retrouvée, dans l'école, le professeur d'histoire manipule les élèves au sujet du nazisme et donc les Juifs se sentent beaucoup menacés. pour la réaction des Allemands face aux nouvelles lois d'Hitler à contrario des Juifs ils n'y voyaient aucun problème même que de nombreux Allemands ils rejoignent la jeunesse hitlérienne. du coup dans les actualités moi j'ai trouvé une femme à une manifestation qui par contre le Covid qui levait une pancarte en carton avec que des non-juifs en citant du coup que c'était de leur faute et donc encore une fois vu que c'était une actualité elle montre qu'elle a encore des idéaux d'avant et qu'elle laisse toujours répandre des rumeurs contre eux. Et en Allemagne après l'arrivée du nazisme au pouvoir la propagande a pris place. Avant d'émettre de nouvelles lois ou de prendre de nouvelles mesures exécutives contre les Juifs on s'assure par des moyens de propagande de créer un climat où la violence contre eux était acceptée. Ils utilisent tous les moyens possibles comme la presse qu'ils affichent l'école ou encore la radio. Ce que l'Ossia l'a dit beaucoup d'Allemands ont été manipulés par la propagande. J'ai trouvé un exemple dans un article comme quoi une femme disait que maintenant, aujourd'hui on était toujours manipulés par la société comme quoi la vaccination était manipulée par l'Etat et que les enfants vaccinés étaient plus faibles que les enfants non vaccinés. Aujourd'hui même, la presse, les affiches et tout ce qu'on voit pour nous faire vacciner n'est-elle pas une manipulation de la propagande ? Donc moi j'ai voulu rattacher la situation des nazis en Allemagne à celle de maintenant en France par rapport au vaccin donc je trouve qu'il y a quand même pas mal de points communs car les Juifs ne pouvaient plus travailler ne pouvaient plus rien faire et en France, sans avoir fait le vaccin on ne peut plus aller dans les cafés, les restaurants, les cinémas et tout et du coup c'est comme les Juifs comme si les non vaccinés étaient discriminés pour leur liberté de vie Pour en conclure la rumeur peut se définir comme une information inexacte ou exagérée qui se déforme à mesure qu'elle est transmise de façon directe par le mode du bouche à oreille ou de façon indirecte via la média informationnelle télévision, presse et affiche